Très chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous dans le nom qui est au-dessus de tout le monde. La parole de cette nuit, je la prends dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 20. Apocalypse 22, verset 20. Et voici ce que dit le Seigneur. L'Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, Seigneur Jésus. Abul Darby dit, celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. La Bible dit quelque part, heureux est ce serviteur qui, lorsque son maître viendra, le trouvera en train de faire ce pour quoi le maître l'avait établi. Je voudrais vous secouer un tout petit peu, pour ne pas dire vous réveiller un tout petit peu, par rapport à ce à quoi le maître vous a établi. Sur quoi le maître vous a-t-il établi. C'est exactement dans cela qu'il va revenir vous retrouver debout. Ce n'est pas la peine qu'un apôtre essaie de prendre la place d'un évangéliste. Ce n'est pas la peine qu'un évangéliste essaie de prendre la place d'un docteur. Ce n'est pas la peine qu'un pasteur essaie de prendre la place d'un prophète. Ça ne marchera pas. La personne va s'en mêler complètement et totalement. Elle fera ou rendra un service à Dieu en dehors de la volonté du Père Céleste. Il y a beaucoup qui existent ici et là, qui font des choses, soit disons pour le royaume de Dieu, mais en dehors de là où Dieu les a établis. Dieu nous a établis quelque part. C'est là où il nous a établis. Et c'est là où il a envie de nous trouver. Et point final. Il s'est passé quelque chose la journée. Un frère va comprendre de quoi je parle. Et puis, le nom était censé apparaître quelque part. Le nom n'est pas apparu. Le frère a ouvert grand les yeux. Comment est-ce possible ? J'ai dit, frère, laisse car la volonté du Dieu est ce qui se fera. Et après, rapidement, ces pensées me sont revenus à l'esprit. Heureux ce serviteur qui, lorsque le Maître viendra, le trouvera debout en point de faire ce pour quoi le Maître l'avait établi. Je n'ai pas été établi pour ce genre de choses. C'est pourquoi le nom n'est pas apparu. Il y a un frère qui comprend de quoi je parle. Il n'y a rien à forcer. Il n'y a rien à pousser. Il n'y a rien à accélérer. Il n'y a rien à booster dans ce sens-là. La volonté du Dieu se fait tranquillement par la grâce du Saint-Esprit. Peu importe combien cela peut paraître alléchant, une opportunité en or, irratable, immanquable. Mais quand le Seigneur veut faire sa volonté, il la fait. Au nez et à la barbe du diable et en même temps au détriment de toutes les pensées que tu peux avoir. Sur quoi le Maître vous a été établi? Sur quoi vous, vous avez été établi? Vous devez trouver. Si vous ne trouvez pas, jusqu'à présent, vous naviguez dans le christianisme sans finalement savoir la position en Christ où le Seigneur a pleinement envie de vous bénir. Mais quand est-ce que vous serez cette position en Christ où le Seigneur a pleinement envie de vous bénir? C'est-à-dire que vos bénédictions seront à 100%. Quelle est cette position en Christ? Qui êtes-vous? Jésus revient. Il revient bientôt. C'est écrit. Je reviens. Voici, je reviens bientôt. Et le Maître, revenant bientôt, il doit te trouver là où il t'a établi. Maintenant, où est-ce qu'il t'a établi? Il est temps qu'on puisse se réveiller. Il est temps qu'on puisse se soucouer. Il est temps qu'on puisse se pincer. Il est temps qu'on puisse se remettre en question. Il est temps qu'on puisse regarder à l'essentiel. Jésus revient bientôt. Il a besoin de te trouver là où il t'a établi. En quoi est-ce qu'il t'a établi? Et le diable est là pour te distraire. De quelle manière que tu ne te consacres pas. Que tu ne regardes pas à l'objectif final qui est le Christ, Jésus, le Roi de gloire, ton Seigneur, ton Sauveur, ton Rédempteur et ton Roi. Le diable vient t'embrouiller pour que tu ne restes pas le regard fixé sur Christ. Sur quoi le Maître t'a établi? Et ce Seigneur Jésus revient. Le temps ne fait que passer. Le temps ne fait que passer. Ceux qui n'avaient pas de cheveux blancs ont maintenant de cheveux blancs. Les bébés qui venaient à peine de naître sont déjà de grandes filles et de grands garçons. Le temps ne fait que passer. Et plus nous avançons, et plus l'avenir du Seigneur est à la porte. Alors revoyons un tout petit peu notre foi, notre christianisme, notre vie, notre témoignage, de manière comment nous gérons le souffle de vie qui est en nous. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Qu'est-ce que nous en faisons? Être l'ami du diable n'est pas une solution. Pour un véritable enfant de Dieu, ce n'est même pas une option. Ce n'est même pas une option. C'est inenvisageable d'être l'ami du diable pour un véritable fils de Dieu. Parce que le diable est ton ennemi. Il ne sera jamais ton ennemi. Même ceux qui pensent que le diable est leur ami, il est en train de leur mentir. Je termine en lisant cette écriture qui se trouve finalement où cela. Dans Matthieu chapitre 24, le point focal c'est le verset 46. Matthieu chapitre 24, verset 46, je lis à partir du verset 45 qui dit ceci. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens au Dieu pour leur donner la nourriture autant convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisante ainsi. À son arrivée trouvera faisante ainsi. Alors, je vous le dis en vérité, dit Jésus, il l'établira sur tous ses biens. Je l'y amène à la parole. Bienheureux est cet esclave-là que son maître lorsqu'il viendra trouvera faisante ainsi. Hallelujah. Puis le Seigneur vous sensibilisez, vous remettez en question. Ce monde ne vaut rien, il passera. Ne courez pas après l'argent, ça ne vaut rien, ça passera. Ne courez pas après la maison, ça ne vaut rien, ça passera. Ne courez pas après le vêtement et le boire et le manger, ça ne vaut rien, ça passera. Ne courez pas pour les biens de ce monde car tout cela, ça passera. Ne courez pas après la renommée et être fameux, être grand quelqu'un, avoir un nom dans ce monde. Et quand on entend à votre nom, on dirait Oh, c'est telle grande personnalité, Oh, c'est telle grande personne. Ne courez pas après tout cela parce que ça passera. Il y a déjà eu des très grandes personnalités sur cette terre depuis qu'elle existe. Et pourtant, ils sont tous passés. Toi et moi aussi, nous passerons, peu importe ce que nous sommes sur cette terre ou ce que nous serons demain, après demain, s'il y a un lendemain pour nous tous. Tout cela, ça passera. Ne courez pas après toutes ces choses que la rue et l'Athènes dévorent, dit le Seigneur Jésus-Christ. Mais courez après la vie éternelle. Et Christ est le don gratuit de Dieu qui te donne accès à la vie éternelle. Pouvez-vous le comprendre, sœur, pouvez-vous le comprendre, frère ? Pouvez-vous le saisir, bien-aimé ? Pouvez-vous le réaliser, cher monsieur, chère madame ? Pouvez-vous ? Prions. au nom de Jésus-Christ pour l'apporter à tes enfants. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Qu'ils soient tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.